Bonjour, je me présente à quelques mots, mon nom est Maxime Vincent. Je suis responsable au sein de Vincent Hustix pour les transports nationaux et la logistique. Nous sommes une entreprise familiale qui existe depuis presque 50 ans. Nous avons en total 280 collaborateurs et 160 véhicules moteurs. Nous avons trois départements dans notre entreprise, les transports internationaux avec des véhicules ouverts, donc pour le transport de machines ou d'engins agricoles. Nous avons un département au niveau logistique pour le stockage et la préparation de commandes dans différents domaines. Et nous avons les transports classiques de marchandises palettisées sur le marché du Benelux, donc majoritairement la Belgique, la Hollande et l'ouest de l'Allemagne. Au niveau de la digitalisation et de l'automatisation, nous avons mis un fort focus là-dessus. Nous avons mis en place l'ICMR depuis 2021 ensemble avec DashDoc. Nous allons mettre en place un nouveau TMS. Mais cela ne s'arrête pas seulement sur la digitalisation et l'informatique. Aussi au niveau de notre charroi, nous avons maintenant 40 véhicules avec une propulsion alternative au gaz naturel, une propre station de ravitaillement. Nous avons des véhicules éco-combi, 5 pièces qui ont une masse maximale de 60 tonnes, une longueur de 25 mètres. Et donc nous sommes capables maintenant de faire le travail avec deux camions pour lesquels il nous fallait auparavant trois camions sur la route. Nous avons choisi DashDoc parce qu'il nous fallait une plus haute traçabilité de nos transports, un feedback plus rapide vers nos clients. Nous avons aussi une charge administrative qui augmente de plus en plus, due à cette traçabilité, les demandes et les exigences qui montent de nos clients. Donc cela a été clair notre focus. Mais aussi l'écologie épargnée du papier, avoir un suivi automatisé de nos CMR était très important et de pouvoir prester un service et donner un extrait à nos clients que nos concurrents n'ont pas nécessairement. Avant DashDoc, nous avons fonctionné durant 50 ans quasi de la même façon. Nous avons des CMR, des lettres voiture classiques, les chauffeurs les remplissaient, les clients les signaient lors de la livraison de la marchandise. Cela revenait chez nous, était traité en interne, mis dans des dossiers. Cela équivalait à carrément 20 palettes euros par an de CMR, donc 500 000 pages, avec une masse colossale de papier, inutile pour le dire ainsi. Et cela donnait aussi une vitesse de réponse aux clients qui n'étaient plus de nos jours. Parfois il fallait une semaine pour donner une réponse. Grâce à DashDoc, nous avons une traçabilité quasi en temps réel. Nous pouvons répondre aux clients, donner les informations demandées et comme ça le client aussi a une vitesse de réponse qui est incomparable à ce que nous avions auparavant. Les commandes sont encodées dans DashDoc. Elles sont intitrées aux chauffeurs. Les chauffeurs reçoivent sur leur smartphone tous leurs transports pour le lendemain. Lorsqu'ils prennent une charge à leurs soins, ils valident les transports, l'état de la marchandise, la quantité. Une fois arrivés chez le client, ils encodent toutes leurs informations que le client aime avoir au part après. La qualité de la marchandise, la quantité, l'heure d'arrivée. Une fois que cela est fait, le transport est validé et renvoyé en automatique chez Vincent Logistics. C'est une utilisation très facile, une bonne ergonomie parce que nous avions eu des craintes au début pour l'opération, pour le business journalier. Est-ce que nos chauffeurs d'un âge plus élevé soient capables d'utiliser cela et cela ne cause aucun problème. Nous sommes même édifiés par la facilité qu'ils ont pour utiliser cela. Nous avons un épargne de papier colossal qui valent à 500 000 pages par an et nous avons un traitement et une classification des CMR quasi en temps réel. Cela est vu pour nous comme point vraiment fort de DashDoc, mais nos clients aussi apprécient la vitesse à laquelle ils ont un retour d'info sur les transports effectués. C'est un gain de vitesse, c'est une traçabilité et aussi une clarité vis-à-vis de leurs clients destinataires. La mise en place de l'ICMR que nous avons commencé avec un exemple concret, donc le projet CNOV début 2021, leur apporte une vitesse et un retour d'info énorme. Nous effectuons seulement pour eux 500 livraisons par semaine et au lieu d'avoir un retour d'info en deux jours ouvrable, maintenant c'est un retour d'info en environnement de quelques minutes. Nous pouvons faire des photos de la marchandise, faire des annotations et cela retourne directement vers notre donneur d'ordre. Donc au cas où il y a des questions du client destinataire, il peut directement se retourner vers CNOV qui eux ont déjà reçu les informations concernant le transport. Cela leur donne une facilité énorme et aussi un taux de satisfaction du client destinataire qui augmente considérablement. Nous avons effectué 9000 transports avec DashDoc. Nous n'avons pas eu le moindre de problèmes ni opérationnels ni administratifs et grâce à cela nous avons pu épargner 35 000 pages de papier et nous avons un taux de satisfaction de notre client qui est très élevé. Sous-titrage Société Radio-Canada